Et bien salut à tous c'est Masca et bienvenue pour ce nouvel épisode sur Pokémon version Ecarlate et Violet Et dans cet épisode on va voir comment vaincre facilement le raid de Mewtwo Un raid qui paraît au premier abord très compliqué mais vous allez voir qui est très simple Avant que la vidéo ne commence je voulais juste préciser que ce sera la dernière vidéo plutôt astuce sur les raids de Pokémon Ecarlate et Violet Même s'il y a d'autres raids qui arrivent par la suite on ne les fera pas parce qu'on va tout simplement continuer la suite du Let's Play avec le DLC qui sort le 13 septembre Ceci étant dit on va maintenant s'attaquer au raid de Mewtwo donc le raid 7 étoiles Alors j'ai tout essayé pour faire une vidéo en solo j'ai essayé plusieurs types Terra Cristal, j'ai essayé plusieurs attaques, j'ai essayé plusieurs stratégies J'ai même essayé plusieurs Pokémon mais malheureusement c'est impossible à réaliser Vous allez être obligé d'être avec 3 amis plus vous donc ça fait une équipe de 4 Alors soit vous vous faites directement en ligne avec des joueurs un peu random et bon du coup c'est un peu compliqué Soit vous préparez 4 Mews avec 3 amis et dans ce cas cette vidéo est faite pour vous Car je vais tout vous présenter tour par tour comment battre Mewtwo, quelle attaque utiliser à quel moment Vous allez voir ça va être très facile Au niveau des builds cette fois-ci ça va être séparé du coup en 2 cases vous l'avez bien compris Donc vous avez 4, on va devoir utiliser 3 Mews qu'on va appeler des Mews offensifs Et un Mew qu'on va appeler un Mew support ou healer vous l'appelez comme vous voulez En tout cas ce sera un Mew qui va donc bien nous aider et qui sera peut-être même le Mew le plus important Vous allez voir plus tard Pour ce qui est des Mews offensifs on va utiliser des Mews de nature rigide donc qui vont augmenter son attaque L'objet tenu ce sera l'objet métronome C'est un objet qui va rendre nos attaques de plus en plus puissantes au fur et à mesure qu'on les utilise Et vous allez voir que ça va nous être très utile Et pour le type terracrystal on va utiliser le type terracrystal insecte qui est le plus efficace sur Mewtwo Pour les attaques on va utiliser dans slam qui est une attaque qui augmente notre attaque justement L'attaque sur insecte qui va mettre un petit peu de dégâts mais qui va surtout baisser beaucoup la défense spéciale de Mewtwo Et ça c'est vraiment ce qu'on veut vous allez voir on va l'utiliser plusieurs fois Et enfin l'attaque vampirisme là c'est vraiment pour mettre des gros dégâts à Mewtwo Et pour récupérer un peu de la vie en même temps mais c'est surtout pour mettre des gros dégâts Voilà c'était pour les builds des Mews offensifs Donc 3 sur les 4 Mews que vous allez devoir utiliser contre Mewtwo Et du coup on va passer maintenant au Mew le plus important qui est le Mew support Si vraiment vous avez l'occasion de faire un Mew support faites un Mew support Parce que quand vous serez en ligne vous allez voir qu'il y a plus de Mews offensifs forcément que de Mews support Donc vous n'aurez peut-être pas la chance d'en avoir un etc donc voilà Pour le Mew support du coup on va lui préférer une nature assurée qui va augmenter sa défense Et on va lui donner l'objet Lumargile Qui va faire en sorte que les champs brumeux et les tours que vous allez poser vont durer plus longtemps en nombre de tours Et vous allez voir que ça va être très utile pour les attaques de ce Mew Du coup on va lui apprendre en premier Mur Lumière Qui va placer tout simplement un mur qui va nous aider à défendre l'équipe Qui va diviser les dégâts de Mewtwo par 2 donc c'est vraiment très important En deuxième attaque on va apprendre Fontaine de Vie mais qu'il a déjà au niveau 5 rassurez-vous Du coup la Fontaine de Vie ça va redonner des HP un peu à tout le monde En fait c'est une sorte de heal qui va profiter à toute l'équipe donc c'est très important On va également lui apprendre sur 27 pour les mêmes raisons que les Mews offensifs Et enfin l'attaque qui va être le plus important pour réaliser ce raid rapidement ça va être l'attaque champ brumeux Au niveau du type Thera Crystal vous allez voir qu'on en a pas besoin Donc vous pouvez lui donner n'importe quel type Vous pouvez garder votre type de merde si c'en était un Ça n'a pas d'importance Voilà ça c'était pour les builds des deux types de Mews qu'on va utiliser dans ce raid Et on va passer maintenant au déroulement du raid avec les attaques à utiliser et à quel moment Pour les Mews offensifs sur les 3 premiers tours on va devoir utiliser l'attaque sur 27 Parce que vous allez voir dès qu'il va rentrer sur le terrain Mewtwo va utiliser l'attaque Plénitude qui va augmenter ses stats à mort Et du coup l'objectif là c'est de charger notre Orbe Thera Crystal Et également de baisser un peu ses statistiques Voilà ça va nous aider grandement Donc tour 1, tour 2, tour 3 pour les Mews offensifs c'est sur 27 En attendant le Mews défensif, donc le Mews support Il va utiliser au premier tour un mur lumière Qui va comme je vous ai dit défendre l'intégrité de l'équipe face aux attaques de Mewtwo En tour 2 il va utiliser un encouragement défensif C'est dans les petites options en bas à droite Qui va augmenter la défense de toute l'équipe du coup Et ensuite c'est là où il va falloir qu'il s'adapte pendant tout le reste du raid A savoir soit les HP de nos Mews sont trop bas Et du coup il va devoir utiliser des fontaines de vie Pour donner de la vie à tout le monde Soit nous aider dans notre rôle pour baisser la défense de Mewtwo Et du coup utiliser des sur-insectes Pour les Mews offensifs, une fois que la Terra Crystalisation est disponible Vous allez tout simplement la lancer Et vous allez devoir placer 3 dans Slam Ne vous inquiétez pas, pendant que vous allez prendre beaucoup de dégâts de la part de Mewtwo Et que vous n'allez pas l'attaquer Le Mew Healer est là justement pour ça Pour vous heal avec ses fontaines de vie Ou en vous aidant à poser des sur-insectes Une fois les 3 dans Slam posés et votre attaque au maximum On va tout simplement spammer et enchaîner les vampirismes Attention, attention, 3 cas particuliers Qui peuvent faire en sorte que votre raid soit réussie Ou soit un échec Donc c'est là où il va vraiment falloir être très attentif Et s'adapter en fonction des attaques de Mewtwo Premièrement, si Mewtwo reset vos stats Les Mewtwo offensifs devront utiliser une nouvelle fois 3 dans Slam Pendant que le Mew défensif va continuer à faire des fontaines de vie pour vous heal Ou des sur-insectes pour baisser la défense de Mewtwo Si Mewtwo reset ses propres stats Vous allez devoir réutiliser 2 fois des sur-insectes Afin de baisser sa défense spéciale Pendant que le Mew support utilise des fontaines de vie Et enfin, le tournant de ce raid Ce qui va faire que vous allez réussir à 100% ce raid Ça va être maintenant Quand le bouclier de Mewtwo s'apprête à casser Donc avant qu'il ne casse Il faut absolument que le Mew support utilise l'attaque chambre humeur Ça va empêcher Mewtwo de s'endormir avec l'attaque repos Et de regagner toute sa vie Ce qui va être très compliqué Ce qui va rendre le raid encore plus long Et peut-être le mener à l'échec Quand le chambre humeur est posé Et que Mewtwo ne peut plus s'endormir C'est au Mewtwo offensif d'utiliser l'attaque vampirisme Et de spammer, spammer, spammer Jusqu'à victoire du raid Et voilà, vous et vos amis avez capturé un beau Mewtwo grâce à cette vidéo Si vous découvrez la chaîne, n'hésitez pas à cliquer en haut à droite Pour découvrir l'intégralité de l'esplay qu'on a réalisé sur cette chaîne Et qui va reprendre, je le rappelle, le 13 septembre Avec les DLC de Pokémon des Karatés Violets Si cette vidéo vous a aidé, n'hésitez pas également à lâcher un petit like A mettre un commentaire Je vous répondrai avec grand plaisir C'était Masca, salut à tous Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada